Neuf citations. Thème, découragement. 1. Rien ne me décourage, pas même le découragement. Eugène Ionesco. Cette citation d'Eugène Ionesco, « Rien ne me décourage, pas même le découragement », signifie que même lorsque les obstacles ou les échecs peuvent sembler décourageants, rien ne peut vraiment le décourager. Cela souligne la force intérieure et la détermination de continuer malgré les difficultés rencontrées. C'est une manière de dire qu'il est possible de surmonter les moments de découragement en restant persévérant et en gardant une attitude positive. 2. La plus lâche de toutes les tentations est celle du découragement. François de Sales. Cette citation de François de Sales signifie que la tentation la plus faible, la plus facile à céder, est celle du découragement. En d'autres termes, il nous dit que céder au découragement est une réaction faible et peu courageuse face aux difficultés ou aux épreuves de la vie. François de Sales nous encourage ainsi à rester fort, à persévérer et à ne pas abandonner face aux obstacles, car le découragement ne mène généralement qu'à l'échec. 3. Qui n'espère point est à l'état chronique de démoralisation. Henri Frédéric Amiel Cette citation de Henri Frédéric Amiel signifie que celui qui n'a pas d'espoir est constamment dans un état de démoralisation. En d'autres termes, l'espoir est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif et éviter de sombrer dans la désillusion et le découragement. Avoir de l'espoir permet de garder une certaine motivation et de croire en des jours meilleurs, même dans les moments difficiles. 4. Le découragement est une incrédulité, l'abstention une désertion. Henri Frédéric Amiel Henri Frédéric Amiel veut dire que le découragement est comme ne pas croire en soi-même, en ses capacités ou en ses rêves. C'est perdre espoir et confiance en soi. Quant à l'abstention, il la compare à une désertion, c'est-à-dire le fait de renoncer à agir, à participer, à s'engager. En s'abstenant, on abandonne, on quitte le champ d'action, on laisse tomber. En résumé, Amiel souligne que le découragement revient à ne plus croire en soi, tandis que l'abstention équivaut à abandonner ses responsabilités ou ses engagements. 5. Le découragement est la mort morale La Rochefoucauld La citation de la Rochefoucauld, « Le découragement est la mort morale », signifie que perdre espoir ou se laisser abattre peut être aussi destructeur pour notre morale que la mort physique peut l'être pour notre corps. En d'autres termes, lorsque nous sommes découragés, cela peut entraîner une perte de motivation, d'énergie et de confiance en soi, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être émotionnel et mental. La Rochefoucauld met en garde contre les effets dévastateurs du découragement sur notre état d'esprit et souligne l'importance de persévérer et de maintenir un esprit positif même face aux difficultés. 6. C'est parce qu'on s'imagine tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage, alors qu'il s'agit de les aligner un à un. Marcel Jouando Cette citation de Marcel Jouando signifie que souvent, nous nous décourageons en pensant à tous les efforts que nous devrons fournir pour atteindre un objectif. Cependant, la clé du succès réside dans le fait de prendre les choses une par une et de les accomplir progressivement, pas à pas. En se concentrant sur chaque étape individuelle plutôt que sur l'ensemble du chemin à parcourir, on peut éviter de se sentir submergé et rester motivé pour avancer. 7. Ne vous laissez jamais décourager par l'échec si vous avez fait de votre mieux Mère Thérésa Bien sûr, la citation de Mère Thérésa, « Ne vous laissez jamais décourager par l'échec si vous avez fait de votre mieux » signifie qu'il ne faut pas se laisser abattre par un échec tant que l'on sait que l'on a donné le meilleur de soi-même. En d'autres termes, l'important est de faire de son mieux et de ne pas se décourager même si les résultats ne sont pas toujours ceux escomptés. Cela encourage à persévérer, à apprendre de ses erreurs et à continuer à avancer malgré les obstacles. 8. Aussi difficile que la vie puisse paraître, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Il est important de ne pas abandonner. Stephen Hawking Cette citation de Stephen Hawking souligne l'importance de la persévérance et de la résilience face aux défis de la vie. Lorsque les choses semblent difficiles, il est essentiel de se rappeler qu'il existe toujours une possibilité de surmonter les obstacles et de réussir. Il nous encourage à ne pas abandonner, mais plutôt à chercher des solutions, à rester positif et à continuer à avancer malgré les difficultés. Cette citation nous rappelle que chaque situation difficile peut être surmontée avec détermination et courage. 9. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Zig Zillard Cette citation de Zig Zillard signifie qu'il ne faut pas abandonner même lorsque les choses semblent difficiles. Parfois, la solution à un problème ou le succès se trouve juste à la fin, après avoir essayé plusieurs choses sans succès. Il faut persévérer et continuer d'essayer, car la clé du succès peut être juste à portée de main, même si on ne le sait pas encore. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !